En 2024, on a besoin d'un chef d'état comme celui-ci, mais on a besoin d'un chef d'état comme celui-ci. Donc, il va se prononcer, mais je ne suis pas spécialiste en droit. En droit, la loi est impersonnelle. La loi ne vise pas une personne. Si la constitution est dernière, le mandat est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. C'est le mandat de 5 ans. Il a fait un mandat de 5 ans. À mon avis, il doit pouvoir présenter sa candidature pour un deuxième mandat de 5 ans. Maintenant, le conseil constitutionnel est prononcé. Et aussi, on est dans un contexte où on a une insécurité sur ce pays, au niveau mondial. On est en période de risque. On a un risque d'insécurité. On est menacé. Le Sénégal est menacé. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Nous sommes sur la voie de l'émergence que même nos plus farouches opposants, nous sommes sur la voie de l'émergence. Mais nous avons besoin d'un président de là. Pourquoi faire ? C'est pour nous mener vers l'émergence. C'est pour satisfaire nos besoins. C'est pour améliorer nos conditions de vie. C'est pour améliorer nos conditions de vie au Sénégalais. C'est pour améliorer nos besoins. 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 Il y a un secteur d'agriculture, de l'infrastructure. Il y a un peu. Il y a un bon président. Il est un bon président. Il faut le permettre, parce qu'il y a quoi qu'on puisse dire, par rapport au mandat. Le mandat est de cinq ans. Pour ce qu'un a dit, nous avons déjà fait plus d'un mandat. Ce que nous avons pu poser, nous en poser. Les conseils pour améliorer nos besoins par rapport à ce que vous dites, Mme Bleta, continuez-le. Maksal a fait son temps. il a commencé une guerre mais à chaque fois qu'il y a on est dans une zone à risque émergence, est-ce que ça peut justifier ça peut-être que ça peut-être alors que ça va-t-il ? je dis que c'est le côté de la constitution je dis que c'est un compte tenu de tout ce qui se passe compte tenu de tout ce qu'il a fait compte tenu de ses valeurs intrinsèques il y a tous qui se réjouent tous qui connaissent ça il y a des choses qui ne connaissent pas il y a des choses qui ne connaissent pas il y a des choses qui ne connaissent pas compte tenu de tout ça sous fait que la constitution il nous a donné d'autoriser de ne pas briguer un mandat mais le débat ne devait même pas se poser la question justement pour que l'on ne devait pas mais effectivement c'est au-delà du deuxième mandat de cinq ans et moi je suis convaincu que quand ils ont modifié la constitution c'est ce qu'on a fait parce qu'on sait qu'il a introduit une demande pour que le mandat nous réduire comme il l'avait fait il tient une promesse il nous a dit qu'il 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 nous a dit mais ce fait que déjà le mandat est en cours un mandat de sept ans le conseil constitutionnel nous avons 5 ans nous avons 5 ans l'oie va baisser il nous a dit qu'il nous a agir ce qui est passé c'est ça ce n'est pas rétroactif donc ce que c'est c'est à dire qu'il continue son mandat de sept ans dans la constitution on a dit on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs et ce mandat là visé c'est un mandat de cinq ans c'est à dire que lui il peut faire deuxièmement maintenant après lui personne ne pourra faire plus de deux mandats de cinq ans et c'est clair et heureusement même parce que après lui le débat ne va plus s'opposer le débat ne va plus s'opposer mais avant les conséquences aussi est-ce qu'il peut être mesurées dans la mesure où l'opposition se tient prête pour dire que nous le mandat le mandat le mandat le mandat le mandat c'est ce qu'ils disent une élection l'opposition mais le président le mandat le mandat le mandat est-ce qu'il nous a dit l'opposition si l'opposition ne veut pas respecter les sénégalais surtout les opposants qui ont dit qu'il y a des droits de deux mandats de cinq ans ils disent qu'il n'y a des droits et qu'il n'y a des droits et qu'il n'y a des droits parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont des droits ils sont dans la manipulation ils sont dans la manipulation ils sont dans la manipulation pour que les électeurs ne voient pas le président alors que même les élections présidentielles ils sont dans la manipulation il y a eu tellement mais il faut arrêter la manipulation parce que c'est au prix de vie humaine et ça c'est vraiment ce n'est pas normal mais pourquoi c'est une responsabilité pour ce régime nous avons dit nous avons pas responsabilité pour que le calme il faut revenir pour que le calme il faut que les craintes nous devons plus tard c'est ce qu'il faut nous devons veiller nous devons imposer ordre pour qu'il y a des droits nous devons appliquer les droits nous devons appliquer les droits nous devons appliquer